Ayant détruit la Confédération, Menksk se nomma Empereur du nouvellement créé Dominion Terran, un gouvernement qui allait se révéler tout aussi corrompu que son prédécesseur. Rhaenor pleura la perte de Kerrigan et jura de la venger. Ce qu'il ignorait, c'est que les Ergues ne l'avaient pas tué. Il l'avait emporté sur Char, une planète volcanique. Là-bas, Kerrigan fut transformée en la monstrueuse Reine des Lames. Elle devint une créature dotée d'immenses pouvoirs psychiques au service du Maître Esprit, le chef de l'Essain Zerg. Distincte des troupes de Tassadar, une autre faction Protos sortit des ombres. Zeratul et ses Templiers Noirs cherchaient à mettre fin à l'expansion Zerg grâce à leur faculté de dissimulation et au pouvoir du vide. Les deux armées Protos s'unirent contre les Saints, mais le Maître Esprit fut capable de découvrir l'emplacement secret d'ailleurs, leur monde natal. Les Ergues se précipitèrent pour l'envahir et le Maître Esprit s'implanta dans la surface de la planète. Zeratul apprit à Tassadar comment combiner ses pouvoirs avec ceux du vide. Ce dernier fusionna ses énergies au sein de son vaisseau, avant d'aller l'écraser sur le gigantesque Maître Esprit, parvenant à le détruire au terrain. Malgré le sacrifice de Tassadar, les Protos d'Ahyur furent contraints de chercher refuge sur Chakuras, le monde d'origine des Templiers Noirs. La destruction du Maître Esprit avait laissé le contrôle des Ergues aux mains de Kerrigan. Rhaenor lança un mouvement de résistance contre l'oppression du Dominion. En retour, Maensque mit en branle son arme la plus puissante, la Propagande, pour marginaliser les actes de Rhaenor et le représenter comme un terroriste. Nous sommes maintenant quatre années plus tard. Kerrigan et les Ergues ont gardé un silence de mauvaise augure. Pendant ce temps, le Dominion a accru sa puissance et étendu son influence d'un coup à l'autre du secteur des Coupes. Tourmentés par le manque de morale et de ressources, Raenor et ses troupes poursuivent leur lutte contre le Dominion. Mais la victoire sur Maensque semble plus lointaine que jamais.